bonjour à tous alors on a vu la 72 de chez RAINN maintenant aujourd'hui on va voir la 12 alors bien entendu elle peut être utilisée avec ou sans la 72 vous n'êtes pas obligé vous pouvez très bien avoir un contrôleur normal c'est un contrôleur ce n'est pas une platine vignée il n'y a pas de bras il n'y a pas de cellules ça contrôle entièrement serato DJ donc il suffit juste d'avoir un périphérique alors comme il l'appelle c'est un périphérique un serato ready official accessory si vous mettez une carte son RAINN en tout cas tout ce qui peut être certifié vous voyez ça sur le site de RAINN au préalable donc contrôleur carte son table de messagerie carte son tout ce qui est certifié vous branchez ensuite la 12 et vous prenez le contrôle de de serato directement avec alors bah c'est tout simple vous avez votre bouton on off comme ça comme une patine vinyle traditionnelle vous avez deux forces au niveau du plateau à savoir une petite légère qui pourrait s'apparenter on va dire une technique et un gros couple qui lui a plus compliqué quand même à ralentir et qui s'apparenterait à tous les coupes qu'on voit sur les dernières platine à 4,5 kg voilà le disque et c'est vraiment très facile à monter vous voyez sur le petit schéma il ya le petit truc à visser avec le disque à mettre vous mettez votre frutrine et vous mettez votre plateau c'est vraiment c'est franchement il super 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 facile à faire vous avez votre 33 tours et votre 45 tours selon comment votre morceau a été a été fait le start up et bien entendu le petit en off ici vous permettant de faire un arrêt plateau comme on peut le faire sur les techniques hip hop vous pouvez prendre le contrôle du tech 1 du deck 2 vous voyez quand je prends le deck 1 il n'y a pas de morceaux il s'arrête deck 2 deck 3 deck 4 si jamais vous aviez vous étiez sur quatre voies vous avez ici le touch trip qui est super agréable alors début je disais ouais bon c'est un peu loin tout ça c'est pas très ergonomique on a plus habitude d'avoir les hauts de queue tout ça devant mais bon c'est vrai que là ça va il ya quand même des séparations ici forcément ça va défier la musique il ya quand même des séparateurs ici et on peut difficilement je pense se tromper à la fois au niveau de la navigation vous voyez je peux naviguer dans mon morceau comme ça rapidement ou à la fois quand je me mets au queue vous voyez c'est quand même très réactif voilà au niveau du pitch donc vous allez au pitch ici et vous pouvez faire du 16% et du 50% avec ou non master tempo si vous avez un guidage enfin un accès direct au master tempo sur le sur votre table qui est je sais plus du tout transport qui est ici il me semble oui ça ça l'est ça c'est sûr voilà eh ben je crois qu'on a fait le tour après ça c'est assez c'est un plateau tournant et on va voir les connectiques alors pour les connectiques on reste très simple l'alimentation le niveau du couple donc très fort où on va dire un peu comme une technique le port usb et pour usb mais entendu qu'on peut raccorder directement soit à la table soit un switch soit à l'ordinateur comme vous le souhaitez merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo sur la rain today si vous avez des questions n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo encore merci de suivre toutes les vidéos de de la chaîne dj stuff eh ben je vous dis à très bientôt portez vous bien ciao